Et bien bonjour les amis, j'espère que vous saluez bien, on est très très heureux de vous retrouver en ce mercredi, et oui exceptionnellement sur la map The Allstream Farm, en compagnie de mon ami Toitwan, salut poto ! Salut à toi, salut à tous ! On vous explique pourquoi, comment, juste après l'intro ! Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui sur la map The Allstream Farm, en ce mercredi, et non pas sur la map Of Berman, pour la simple et bonne raison que la semaine dernière, déjà vous adorez cette série avec mon poteau Toitwan, et on avait envie de vous faire deux épisodes dans la semaine, vu que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, donc vous aurez un petit épisode aujourd'hui, voilà, avec Toitwan, bien sûr, et vous aurez la suite qu'on va tourner, bien évidemment, dans la foulée, avec poteau, du coup, on va faire deux épisodes, Toitwan, de 15 minutes à peu près, hein ? 15 et 15, ça fera très vite, voilà, et samedi matin, vous aurez bien évidemment la suite de cet épisode-là, et la semaine prochaine, on reprendra, voilà, un petit peu les habitudes, mais comme la semaine dernière, il n'y avait pas eu d'épisode, parce que j'étais malade, les amis, je vous rappelle, donc en tout cas, merci, c'est clair, c'est vraiment génial, merci à vous, je passe le bonjour, bien sûr, à la famille, je passe le bonjour aussi à ceux qui me suivent depuis le départ, voilà, vraiment, merci, merci à vous du fond du cœur, et je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, mon petit Toitouane, on va nourrir les vaches ? C'est mardi. Allez, c'est parti, je prends le petit pétaphune ? Ouais, moi, je prends l'autre. Allez, ça marche. Donc, aujourd'hui, au programme, voilà, on va nourrir les vaches, donc on va faire un bol mélangeur. Alors, cette PSMX, elle est privée pour le moment, eh, mon ami ? J'en ai reparlé avec le créateur il n'y a pas longtemps, voilà, et il avait commencé il y a un moment, et par manque de temps pour ses études, sa famille, etc., il n'a pas repris, mais il a dit qu'il la sortirait un jour, après, un jour viendra, comme on dit. Un jour, voilà, un jour, comme on dit, les gars, donc nous, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il va la ressortir. Ah ben, tiens, si tu veux rester comme ça pour le moment ? Ben, c'est pour ça que je me tourne pour que ce soit plus facile. Ouais, voilà, ouais. Donc, le petit Renault, le petit RS, les amis, il est, donc on l'a, nous, en test, eh, on va passer en vue extérieure parce que je ne vous vois rien. Donc, on l'a en test, et pour le moment, il est, bien évidemment, privé. Mais plus pour longtemps. Mais plus pour longtemps, voilà. Donc, je voulais, on voulait, enfin, on voulait, on voulait en discuter un petit peu avec toi, Toine, voilà, comme ça, il vous donne les infos aussi, au fur et à mesure, hein, ce qui est logique, puisqu'il est avec moi, donc j'en profite. Donc, écoutez bien, ouvrez bien, grand les oreilles, les amis, si, quand on vous parle. Donc, ben là, le Renault, comme on peut le voir, c'est la version presque finale, il me reste quelques petites choses à modifier, comme des points de masse qui ne sont pas au bon endroit, ou des petites choses comme ça, mais rien de très grave. Mais il est très, très proche d'être fini. Donc là, ben, comme je l'ai envoyé à la Farming Family pour les derniers tests, ils m'ont fait un ou deux petits retours sur des choses à modifier. Mais d'ici très peu de temps, je pense, le temps de le finir complètement, de tout mettre au point, etc., d'ici une petite semaine, soit fin de cette semaine, soit semaine prochaine. Vraiment, si vraiment il y a quelque chose qui m'embête ou que je n'arrive pas à tout finir. Mais sinon, ouais, dans une semaine, une semaine et demie, dans deux semaines au plus tard, on va dire, comme ça. Comme ça, vous êtes sûrs de l'avoir dans deux semaines au plus tard. Mais c'est vrai que là, j'ai fini toutes mes configurations, il n'y a plus trop de problèmes, il n'y a plus de gros problèmes et il est presque fini. C'est top, les gars, je peux vous dire qu'il a fait un super boulot. D'ailleurs, pour le premier épisode du Roleplay, les amis, on vous prépare avec toi, Toine, une petite surprise. Croyez-moi, vous allez être, je pense, vous allez adorer. Je pense que vous allez adorer. Bon, je vais, merde, c'est tout bote, là, maintenant. Comment je vais la reprendre ? Tu crois que je vais arriver à la reprendre comme ça ? Euh, oui. Attends, si je mets un coup de pied dedans. Non ! Ça ne marche pas. Remarque, tu as la super force, au pire des cas. Attends, je vais essayer quand même. C'est vrai que les fourches, je les ai converties assez rapidement, mais les collisions ne sont pas terribles. Ouais, c'est vrai. Hop, j'ai mis un coup de pied dedans, regarde. Ah, parfait. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Bang, allez, un bon coup de pied dedans, c'est bon. Donc, voyez, les amis, on pidaille un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On a le temps, c'est pas... Ah, ben, non, il faut que je la prenne autrement. Attends, il faut que je mette un grand coup de pied dedans, alors. Ah oui, comme ça, ça peut le faire. Ah, bon, j'ai trop de force. Tiens, regarde. Parfait, nickel, voilà. Donc, comme ça, je peux la reprendre, mais tu vas aller reprendre un petit peu les peines, c'est peut-être quand tu auras 7 minutes. Ouais, ouais. Ouais, voilà, ouais. Donc, du coup, bon, après, malheureusement, voilà. J'avais fait ça, entre guillemets, assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. C'est un moment où je n'avais pas forcément le temps de les faire, et donc, vu que tu m'avais demandé, je me suis dit, je vais quand même te les faire. Et puis, bah, bon, ça se voit bien, les collisions ne sont pas terribles, enfin. Après, elles fonctionnent. C'est ça un peu comme un sagouin. Elles fonctionnent et c'est le principal, hein. Ouais, je vais aller chercher 2 en rubanage, du coup. Il en faut 2 aussi. Bon, mais on va faire, vous allez voir, on va faire une par une, parce que, vous voyez. Comme ça, je vais m'approcher un peu. Ne me demandez pas, les amis, pourquoi tout montant en rubanage a disparu, je ne sais pas. Ouais, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère, voilà. Donc, du coup, il ne reste que 3 potes en rubanage. Donc, vous allez voir, on va faire ça. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi. Mais, j'avais fait, bon. Après, on a fait de l'ensilage de maïs. Regardez. Donc, il y a de l'ensilage. Donc, on n'est pas non plus, on n'est pas non plus à la rue. Et c'est vrai que, alors, cette série, elle vous plaît énormément, les gars. Et, ben, on est très, très content qu'elle vous plaise, hein. D'ailleurs, avec toi, Toine, franchement, on a plaisir à tourner ensemble. On se régale. Donc, on continue les activités. Voilà, mode saison, bien sûr. C'est le géo. France. Ah, c'est peut-être... C'est pas de l'enrubanage que tu voulais prendre ? Si, 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 c'est de l'enrubanage, hein. Ah, oui. Ah, oui, c'est vrai que tu les ai ouvertes, pardon. Ouais, ouais, elles sont pas... C'est rien. C'est la fin de journée. Faut pas s'inquiéter, c'est rien. C'est pour ça. Donc, là, on va leur remettre un petit peu un brin d'eau parce qu'elles ont besoin d'eau. Aussi. Ça consomme, hein. Ouais, c'est que ça bouffe, ces bêtes-là. Voilà. Regarde au niveau de la ration, si on est bon, poteau, quand même. Mais normalement, on est bon, hein. Euh, non, bah, l'ensilage, qui me dit qu'il n'y a pas, là, il met de l'herbe. C'est pas bon ? Bah, non, ça manque d'ensilage. Il n'y a pas d'ensilage du tout au milieu. Ah, bah, alors, attends, bouge pas. Je vais prendre de l'enrubané, hein. Ah, ouais, il faut les enrubaner, ces bêtes-là, alors. Bah, je pense, hein. Donc, il faudra aller chercher une enrubaneuse. Parce que, du coup... Là, c'est marqué herbe. Oui, c'est marqué, c'est vrai. C'est marqué herbe. Non, c'est marqué herbe, aussi. Non, non, mais t'inquiète, on va y mettre de l'enrubanage, hein. Alors, là, celle-là, c'est marqué en silage, celle-là. Voilà, celle-là, c'est marqué en silage, aussi, voilà, ouais, c'est pour ça. Celle du fond. Logiquement, il en faut deux. On va en mettre... Bah, celle-là, c'est marqué herbe. Bah. Alors, moi, j'ai marqué... Ah, oui, j'ai marqué herbe. Bah, c'est peut-être qu'elles n'ont pas encore assez fermenté. Ah, c'est possible, ouais. Donc, je vais prendre les celles du fond qui sont assez fermentées. Ouais. Ouais, je vais prendre... Bah, on va prendre celle-là, hein. Ouais. Ah, oui, là, il y a marqué en silage. Donc, du coup, effectivement, vous voyez, avec le Global Company... Peut-être qu'elles ne soient pas assez fermentées. Voilà, avec le Global Company, on arrive à voir ce qu'il y a marqué dessus. C'est assez sympathique. Logiquement, il ne le faut pas, le Global Company, pour cette map, hein. Mais c'est que je l'ai activé pour la map Agri-France, donc pour le roleplay sur le serveur. Et du coup, il y est... Il reste actif, quoi. Il reste actif, voilà. Donc, c'est pour ça. Mais ce n'est pas gênant, hein, toi, toi, pour jouer. Ça ne pose pas de problème, hein, même si... Ah, non, non, ça ne gêne aucun problème. Vous voyez, les bottes, si on ne les prend pas bien, euh... Elle le chue. Voilà, là, elle est bien prise, vous voyez. Moi, il faut vraiment bien les prendre. Il faut que je revoie ça pour que ça puisse prendre tout. Attends, ça bloque parce qu'il y en a une, là, qui a pas de herbe, qui est restée dedans, mais qui n'est pas... Voilà, là, ça devrait être bon. Du coup, c'est là, il faudra les enrubaner. Ouais. Et du coup, il faudra les enrubaner, voilà. Bon, c'est pas grave, on va les enrubaner. Ça, c'est bon, c'est nickel. Tout est vert. Tout est vert ? Est-ce que tu en veux une autre ou tu en as assez ? Euh, j'ai 16 000 litres, je suis à 68%, tu peux encore en mettre une autre si tu veux. Allez, ration totale mélangée, on va en mettre une autre, voilà. C'est pas grave. Parce que, du coup, on a changé le mode, le mode saison. En gros, on a mis un mode saison plus réaliste. Mais c'est pareil, ça, vous le trouvez sur le site de Realismus. Alors, du coup, elles ont besoin de plus d'alimentation. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus réaliste, quoi. Hop. Allez, voilà, parfait. Pain, en plein dedans. Nickel. Allez, je vais aller chercher, je vais aller chercher, bien évidemment. Voilà, et puis on va juste commencer, les gars, à semer. Parce que, vous voyez, ça fait déjà un bon petit épisode. On s'en, on s'en, non, 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 mais... Euh, la flotte. C'est flou, hein, sur cette map, je perds tout. Toup, 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 toup. T'as trop de trucs, hein ? Non, mais non, mais même pas, même pas. Je sais même pas où est ma... Ma truc à eau. Ah, bravo. Ah ouais, ouais, je te jure. Je sais pas où je l'ai foutu. C'est un cache-cache, en fait. Renomme la série cache-cache dans la ferme. Je crois, ouais. Tu l'as caché où ? Ah, en fait, regarde, elle est juste derrière. Elle est rentrée. Hop, je passe à ce moment-là ? Oui, je vais passer, regarde. Elle est juste derrière dans le... Je l'ai rangée, en fait, hein. Voilà. Tiens, je te laisse... Je sais même pas s'il y en a de l'eau dedans. Hop, parfait. Non. On va aller remplir, du coup. Donc, il y en avait qui m'avaient demandé où c'est qu'on remplissait l'eau. Ben, je vais vous montrer comme ça, au moins. Hop, le petit truc, il est ouvert. Vous voyez, vous venez au... Là où il y a les moutons. Tu sais, Totoile ? Oui, oui. Là où il y a les moutons. Si j'arrive à avancer, parce que... Ah, oui, mais... Le petit pétafune, là, je ne suis pas sûr que... Ok, c'est celle-là qu'on a besoin. Je ne les pas mettre aux bonnes, tiens, encore. Je ne suis pas sûr que mon petit Renaud... Il arrive à... À table. Ouais, ouais, à table, les vaches. Donc, vous venez là, dans le petit lac, là, et puis vous appuyez sur R et ça fonctionne, vous voyez. Logiquement, ça fonctionne. Il faut bien reculer. Logiquement, je dis bien logiquement. Voilà. Il faut quand même assez reculer, les amis, sinon... Sinon, ça ne marche pas. Je ne vais pas trop, trop en remplir, parce que j'ai peur que le petit Renaud, là... Je ne sais pas si je vais arriver à ressortir. C'est un Renaud, c'est incassable. Ouais, c'est incassable, mais... Si j'y mets... Combien il fait, là, ton en haut ? 16 millilitres, je crois, dans 10... 16 ou... Mais il y en a plein dans le ventre, allez, roule. Ouais, roule, ma poule, ouais. Le truc, il va finir sur les 45, il va patiner dans tous les sens. Mais déjà, je n'arrive pas à sortir. Regarde, je n'arrive pas à sortir. Pousse-moi. Mais je te jure, je n'arrive pas à sortir. Voilà. Ça y est, ça y est, ça y est. Viens. Viens, mon coco. Viens, viens, petit. Viens, viens, petit. Voilà, c'est bon. Ah non, mais... Tu n'as même pas fermé le truc là-haut ? Non, mais je n'ai pas de magno. On n'a pas de magno, donc on s'en fout des magno. Voilà. Du coup, du coup, tu prends le... Alors, il faut atteler l'entre-semoire, du coup. Puisqu'on a dit qu'on allait semer du tour de sol, les amis. Je vais ranger ça. Je ne vais pas le laisser mieux de la ferme, quand même. Allez, on va l'envoyer de l'eau. Donc là, aujourd'hui, au programme, voilà, on aura nourri les animaux. Voilà, on n'aura pas fait grand chose de plus. On n'a pas... Voilà, on ne va pas faire un épisode non plus trop, trop long. Parce que, comme vous aurez la suite, bien évidemment, samedi. Voilà. On se retrouvera, bien sûr, avec mon ami Toitouane, puisqu'on va... Hop ! C'est bon. Est-ce qu'il faut les pailler ? Alors, donc, du coup, sans m'écraser, parce que... Ah, mais on est bon, hein. On est bon, on est bon. Fais pas un pas de plus, sinon tu tombes dans la masse. Ouais, on va leur mettre... Il faudra leur mettre l'aliment de base. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'aliment de base ? Eh ben non. Du fouet. C'est une bonne question. Ah ! Ouais. Parce que moi, je ne joue pas... Enfin, je ne joue pas. Je joue tellement peu que je ne mets pas le... Donc là, on va... Le mode saison, etc. Donc... Voilà. Alors, l'aliment de base avec le mode saison, les amis, c'est de l'enrumanage ou du fouet. Alors, on va mettre du fouet, comme on a plus de fouet que dans l'enrumanage, du coup, pour le coup. Je vais aller chercher le mode de fouet. Et vous allez voir. Du coup, tu peux atteler le petit semoir. On se retrouvera samedi, pour la suite, les amis, de l'épisode avec mon ami Toituan, qu'on va tourner, bien sûr, dans la foulée. Ne vous inquiétez pas. Et je voulais juste vous montrer, voilà, mettre la botte de fouet, pour que vous ayez... Ah, mais si je n'attrape pas comme il faut. Alors, en général, j'y arrive quand même, à l'attraper. Voilà. Ah, mais non. Il faut la descendre un poil. Il faut vraiment que je les revoie, ces griffes. Il y a en plus... Tu sais, pour nous, il y a la pince en rubanage aussi, qui est... Ouais, ouais, il faut que je revoie tout ça. J'avais fait ça, à l'époque. Voilà, c'est ça. J'ai fait ça assez rapidement, et puis, il faudrait que je les finisse. Voilà. Donc, vous voyez, et puis, on va se laisser là-dessus, les amis. Vous venez, vous posez juste la botte, et normalement, le doigt disparaître. Voilà. Vous voyez ? Et quand on va à l'aliment de base, ça a augmenté, voilà, un petit peu plus. Tout simplement, les amis. Eh bien, écoutez, les amis, c'était 7Farmer12, en compagnie de mon ami Toitouane. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Merci, mon pote Toitouane. Mais avec plaisir. Et quant à nous, on vous dit à très vite, pour de prochaines aventures. Bye, bye. Ciao, tout le monde.